... Cette question du changement du mode de travail, des complexités que c'est en train de poser, des menaces que ça veut dire partout en Europe, de la compétition que ça crée évidemment entre ces gens, de cette précarité, il faut qu'on arrive vraiment à la travailler et à se poser des questions dessus. On a parfois un peu l'envie de le regarder sous l'aspect un peu plus sexy et séduisant, de savoir s'il y a une nouvelle technologie, environnementalement parlant, socialement parlant, c'est bien, etc. Mais il y a aussi la question tout simplement des travailleurs, et celle-là, il faut qu'on l'affronte un peu plus. Quand j'ai souhaité proposer cet atelier pour cette journée, c'est à la suite de deux documents différents. D'une part, une série d'articles dans Mediapart, que je vous invite à lire, qui s'appellent « Les batailles de l'ubérisation », où ils ont fait le point sur ces cinq articles, où ils ont fait le point sur quatre batailles. La bataille de Deliveroo, en Belgique, dont Lisa va pouvoir nous parler. La bataille de femmes de ménage espagnoles, qui pendant très longtemps avaient des emplois, certes difficiles, mais au moins des plaintants, et avec un employeur direct, qui était leur hôtel, ou l'entreprise pour laquelle ils travaillaient, qui sont quasiment maintenant toutes sous des formes de sous-traitance, avec évidemment des demandes de travail à la minute, à la journée, et des conditions très mauvaises. Un autre article sur Uber à Londres, et comment les taxis Uber à Londres ont réussi à gagner pas mal de batailles juridiques intéressantes, et qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent des prud'hommes à Londres, ça s'appelle le Council London Training Employment, je crois, quelque chose comme ça. Cet équivalent des prud'hommes a dit « Non, les travailleurs d'Uber ne sont absolument pas des indépendants, et ils sont dans une relation normale d'employé et d'employeur, et il faut qu'ils aient des congés payés, etc. » Deliveroo aussi, il y a eu une petite victoire récemment, je suppose que tu reviendras dessus, Liesa, c'est pas à peine que... Pour Deliveroo ? Oui, et la victoire juridique, là, le petit... Mais tu vas nous expliquer plus en détail. Et le quatrième article, il est sur les travailleurs d'Amazon, alors avec un focus sur l'Allemagne, mais aussi avec la question qui vraiment m'a intéressée, c'est le fait que les travailleurs allemands d'Amazon, qui ont commencé à gagner quelques victoires, ils vont aussi aujourd'hui dans les pays de l'Est environnement, notamment la Pologne, pour essayer aussi de faire une alliance qui n'est pas qu'une alliance dans leur pays, mais de travailler sur les autres pays, et que les travailleurs d'Amazon puissent avoir une force collective européenne. Donc voilà, et cette série d'articles se finit par la description d'un essai par trois sociologues qui redit, qui a travaillé sur les classes précaires et les classes en France, et qui redit que contrairement à ce qu'on a tendance à... à ce que certains politiques aimeraient rêver, les classes populaires n'ont absolument pas disparu en Europe, bien évidemment. Leur mode de travail est différent, leur mode de vie parfois est différent, mais ça reste la grande majorité, et aujourd'hui l'Europe ne sait pas s'adresser à ces gens du tout, et a peu de solutions aussi à leur apporter. Donc ça c'était mon premier apport en termes de réflexion, et puis, alors là j'ai la version anglaise, mais il existe la version française, je vous invite à le lire, c'est The Green European Journal, qui a fait un de ses... c'est pas le tout dernier, mais c'est celui d'avant, je crois, qui s'appelle Work on the Horizon Tracking Employment Transformation in Europe, c'est une série d'articles sur toute cette nouvelle... alors la gig-économie, elle a différents noms, alors évidemment là-dedans ça parle aussi de tout, ça parle de est-ce que les robots vont remplacer les hommes, est-ce que demain il n'y aura pas de travail, le revenu de base, donc ils ont un panorama beaucoup plus large, mais il y a aussi plusieurs articles qui concernent la question plus particulière de ces gens qui travaillent de plus en plus de manière indépendante, au jour le jour, à l'heure, et avec une vision souvent négative de la part des chercheurs qui font le constat très clair, et je pense que vous connaissez les termes du débat, c'est est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces modes de travaux, de manière de travailler, c'est simplement une manière pour les employeurs de se débarrasser de toutes les obligations qu'on avait réussi à leur mettre en échange de la force de travail qui leur était donnée et qui est le fruit d'années de lutte et qui avait réussi à constituer dans la plupart de nos pays européens une base de conditions de travail et de droits du travail ? Est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que c'est juste cette menace que demain, on revienne au travail indépendant et à l'homme qui vient vendre son travail heure par heure ? Ou est-ce qu'aussi, il y a des opportunités dans ces nouvelles méthodes de travail ? Est-ce que ça convient à des gens ? Il y a, dans cet article, dans ce journal, il y a l'interview d'un président de syndicat allemand très fort qui dit qu'ils sont de plus en plus en train de s'intéresser à cette question et de savoir comment ils travaillent avec ces travailleurs-là et qui dit, on constate aussi, qui est très négatif pourtant, mais qui dit, je constate aussi qu'effectivement, il y a une partie de la jeunesse qui souhaite un peu travailler de cette manière-là. Évidemment, c'est aussi l'argument de gens comme Hubert et Deliveroo qui disent que, oui, les jeunes, ils veulent de la flexibilité, en fait, ça leur va très bien. Donc, on est sur ces termes-là du débat. Pour nous accompagner dans cette réflexion, donc, on a deux invités. Liéza travaille pour une coopérative qui s'appelle Smart à Bruxelles. Elle est citée dans un des articles, l'article sur Deliveroo de Mediapart, d'ailleurs. Et c'est une coopérative qui a l'originalité d'avoir commencé à proposer à ces travailleurs indépendants d'être en fait un intermédiaire, alors tu expliqueras beaucoup mieux que moi, mais d'être un intermédiaire entre ces employeurs et les indépendants et d'obliger les employeurs à proposer des conditions fixes et raisonnables. C'est aussi un lobby, du coup, sur cette question-là. Et depuis peu, vous vous êtes même implanté à Paris, j'ai vu. Depuis six ans, je crois. L'article disait peu, donc voilà. Et puis, Yesi est dans un syndicat néerlandais, le plus gros syndicat néerlandais des jeunes travailleurs. C'est ça ? Bien. Et lui aussi, il a accompagné des luttes. Il a notamment accompagné des luttes dans des supermarchés. Et donc, ils ont une vision de lobby, plus politique, de comment on arrive à mettre ces questions-là dans le débat et à obtenir aussi des avancées politiques. Mais ils ont aussi une vision de comment on accompagne le combat sur le territoire. On va commencer avec toi, Lieza, s'il te plaît. Bonjour. Donc, je m'appelle Lisa. Je travaille pour Smart depuis environ sept ans. On m'a demandé de parler de l'ubérisation. Et donc, du coup, je vais donner un tout petit peu de contexte pour savoir un peu dans quel environnement Smart opère et ce qu'on essaie de faire. Forcément, comme il n'y a pas beaucoup de temps, il y a des choses que je vais peut-être généraliser un peu qui vont peut-être manquer un peu de nuances, mais c'est dû au temps. Et la nuance, on aura le temps après coup dans le débat de peut-être l'amener un peu plus. Quand on parle de l'ubérisation et de l'économie des plateformes, on parle d'une économie qui est relativement jeune. Et en fait, on va voir que dans toutes ces nouvelles plateformes qui émergent, il y en a certains qui cherchent à ubériser le travail, à organiser les façons dont le travail est organisé dans notre société. Et quand on regarde ces plateformes, on va voir qu'il y en a en gros trois différentes catégories. On va avoir une catégorie de plateformes qui va mettre en lien les particuliers avec les particuliers. Quand vous cherchez un jardinier, vous allez pouvoir chercher un jardinier sur ces plateformes-là. Ensuite, on va avoir des plateformes qui vont organiser des nouveaux services, comme les services de livraison ou les services de transport. Et ensuite, il y a une troisième catégorie que je ne vais pas aller dans les détails parce que ce n'est clairement pas une spécialisation de ma part. Mais c'est tout ce qui est travail purement numérique. Ce sont les gens qui vont combler les défaillances de la technologie actuelle, en particulier dans le secteur de tout ce qui est intelligence artificielle, et qui vont faire ce que les ordinateurs ne savent pas encore faire. et ça, pour le coup, c'est vraiment une force de travail qui est mise en concurrence mondialement sur une plateforme. Et ce sont des travailleurs qui disparaissent complètement de la circulation, qui sont complètement invisibles parce qu'ils vont travailler sur ces plateformes-là de chez eux et donc ils sont coupés de tout lien social qu'on a l'habitude de voir dans le secteur du travail. Quand on regarde tous les travailleurs de plateforme, on va voir que globalement, ils sont tous mis en forte concurrence les uns avec les autres. Ils sont mis en concurrence parce qu'ils sont notés par leurs clients et leur performance est aussi notée par la plateforme elle-même qui va faire un monitoring permanent de ce qu'ils sont en train de faire. Et la plateforme a été créée pour éviter les liens sociaux entre les différents travailleurs. Et donc, on va voir qu'en fait, le travailleur va se mettre au service de la plateforme et que ce n'est plus la technologie qui sert l'humain mais que c'est l'humain qui va servir la technologie. Ce qui est très problématique là-dedans aussi, c'est que tout ce qui est ressources humaines va très souvent être délégué à des algorithmes. Et donc, en fait, les décisions sont prises par des algorithmes et donc le facteur humain là encore disparaît de nouveau. Et ce sont des solutions très binaires qui cherchent à simplifier des questions extrêmement complexes et on se rend compte que ces plateformes qui se positionnent comme simples intermédiaires vont se dédouaner, se déresponsabiliser de tout ce qui est lié à la responsabilité de l'entrepreneuriat. Quand on entreprend, on entreprend sur des territoires en particulier, on entreprend avec des gens en particulier et ces sous-gouvernes de la digitalisation, ces entreprises-là vont dire que ce n'est pas leur problème et qu'ils sont un simple outil d'intermédiation. Donc ça, c'est un peu problématique, surtout pour les catégories qu'on a vues au début qui sont quand même très fortement ancrées dans la vie réelle et qui, au final, se contentent d'organiser du travail qu'on connaît très bien. on sait ce que c'est un jardinier, on sait ce que c'est un livreur, on sait ce que c'est un taximan. Donc il n'y a aucune raison que ces gens qui font partie de nos vies quotidiennes ne peuvent pas bénéficier de tout ce qu'on a su mettre en place ces dernières années. En parallèle à cette digitalisation de l'organisation du travail, on va voir qu'il y a quand même cette idée que le travail tel qu'on l'a connu est fini et qu'il faut passer à autre chose et que oui, il y a une quête de plus de flexibilisation du travail et on veut tous inverser la courbe du chômage. Et donc c'est assez fantastique de réfléchir à ces questions-là. Il y a plein d'opportunités à prendre et on va se rendre compte que comme le salariat semble être fini, les gouvernements vont se dire ok, d'accord, donc du coup, il faut permettre aux gens d'entreprendre et permettre de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat et donc c'est là où on est rentré dans la culture de la start-up et tout le monde doit être entrepreneur et tout le monde doit créer son entreprise pour pouvoir créer sa propre emploi. Et ils se sont très vite rendus compte que cette histoire-là n'était peut-être pas si facile que ça, c'était plus facile à dire qu'à faire parce que tout le monde ne peut pas accéder au statut de l'indépendance tel que ça existe ou en tout cas tel que ça existait pour commencer. Et donc pour permettre à plus de gens d'accéder à l'entrepreneuriat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié l'entrepreneuriat en proposant des statuts d'indépendants qui sont moins exigeants que l'indépendance classique. Donc en France, ça va se traduire avec l'auto-entrepreneuriat. En Allemagne, on va avoir les mini-jobs. En Italie, on va avoir le job act. en Angleterre, on va avoir les contrats à zéro heure et en Belgique, on vient d'inventer le revenu de l'économie collaborative. Et en gros, tout ce que ces contrats-là ont en commun, c'est qu'ils échappent à la régulation telle qu'elle existait et donc il y a très peu de taxation sur ces contrats-là. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, il n'y a plus non plus de sécurité sociale pour ces travailleurs-là parce qu'ils ne cotisent plus. Et là où avant, c'était le collectif qui prenait soin de ces travailleurs-là et qu'on créait des systèmes mutualisés pour protéger leur carrière dans la durée, on va se rendre compte que maintenant, on met cette responsabilité sur des individus qui, à la base, étaient déjà précarisés. Donc on va leur donner un statut précarisé alors qu'à la base, ils sont déjà dans une grande précarité. Donc nous, on croit qu'il y a une très grande violence sociale dans l'invention de ces nouveaux statuts et que le fait de construire le monde de demain et l'avenir du travail de demain sur une logique de darwinisme social, donc de grande mise en compétitivité des travailleurs les uns avec les autres, c'est un grave problème parce que ce narratif est vieillissant et obsolète et on est en train de construire le futur du travail sur une pensée et une idéologie du passé. Donc il faut vraiment réinventer le contrat social et réinventer des nouveaux systèmes solidaires et je sais que ça peut paraître très compliqué mais j'ai une bonne nouvelle, on le fait déjà et donc je vais vous parler maintenant de l'entreprise pour laquelle je travaille, je travaille pour Smart qui justement s'intéresse au futur du travail et qui s'intéresse à comment réorganiser ce monde du travail qui se flexibilise de plus en plus et où effectivement toute une partie des travailleurs ont envie d'avoir plus de flexibilité dans leur travail et donc nous on est une entreprise partagée qui fonctionne depuis 20 ans. Juste pour dire on n'est pas un cas d'étude anecdotique, on existe depuis 20 ans, on opère dans 9 pays européens et on a un rendement annuel de 200 millions d'euros. On a 200 000 travailleurs qui travaillent avec notre entreprise et le principe de l'entreprise est assez équivalent au covoiturage sauf qu'au lieu de partager une voiture ce que nous on va partager c'est une entreprise. On pense que c'est une aberration complète que chaque personne qui a envie d'entreprendre doit créer sa propre structure juridique, aller chercher un comptable et réinventer en permanence la roue qui est de comment est-ce que je déclare quelle est ma réalité légale administrative etc. Et on peut simplifier ces questions-là en partageant une entreprise avec d'autres gens. Donc c'est vraiment ça que Smart fait. On a commencé il y a 20 ans avec le secteur artistique qui était précurseur sur toutes ces questions de nouveaux modèles de travail et ensuite on a ouvert nos services pour des travailleurs freelance ou autonomes comme on peut les rencontrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui 50% de notre revenu vient du secteur de service et 50% reste lié à notre ADN qui est le secteur élargi du secteur artistique. A chaque fois que quelqu'un travaille avec nous il va utiliser notre entreprise comme si c'était la sienne. Et ça va devenir la sienne parce que quand il va travailler à intervalles réguliers avec notre entreprise il va devenir coopérant de notre coopérative. Donc l'entreprise devient un bien commun. On va mutualiser les risques qui sont liés à l'entrepreneuriat individuel. Ce que ça veut dire c'est que généralement les gens ont du mal à se faire payer. Nous on va leur garantir qu'ils vont être payés dans les 7 jours à la fin de leur mission même si les clients n'ont pas encore payé. On va se charger du recouvrement des factures parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour les gens généralement aussi. Et à chaque fois que quelqu'un va travailler on va le mettre sous contrat salarié. Et on ne le fait pas parce qu'on milite pour le maintien du salariat mais on le fait parce que la meilleure protection sociale existante est liée au statut des salariés. Ensuite on a tout un autre service au niveau de l'accompagnement des formations de micro-crédits qu'on a mis en place mais je n'ai peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails donc je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Mais en gros ce qu'on cherche à faire c'est vraiment de ramener du collectif dans des parcours de plus en plus individualisés et rétablir un rapport de force à travers ce collectif-là. Et donc c'est joli de dire on va ramener un rapport de force mais qu'est-ce que ça veut dire exactement concrètement dans la vie quotidienne. Et donc quand on parle de l'ubérisation ce que ça veut dire chez nous c'est le cas de Deliveroo qui a fait couler pas mal d'encre récemment parce que Smart s'est retrouvé du jour au lendemain avec les livreurs de Deliveroo dans notre système de fonctionnement. Et donc pour nous c'était un peu une rencontre accidentelle parce que ce qui s'est passé pour nous sur le terrain c'est que du jour au lendemain on a vu une quinzaine des livreurs qui venaient s'inscrire par jour ce qui était nouveau on avait déjà des livreurs de vélo chez nous mais on n'avait pas forcément une si forte de demande que ça et donc on s'est intéressé à ce secteur-là et on s'est dit qu'est-ce qui se passe et on a vu que c'était en fait deux mêmes entreprises qui envoyaient tous leurs travailleurs chez nous pour s'inscrire et qui nous demandaient d'assumer du coup le rôle de l'employeur pour ça. On a discuté avec les livreurs de vélo pour voir un peu comment ils travaillaient et on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un lien de subordination assez évident entre l'entreprise et ce que nous on fait et qu'en fait normalement le service que nous on propose n'est pas adapté à ça. On a discuté avec l'UCM qui s'occupe des indépendants qui ont dit nous on a pris l'habitude de les envoyer chez vous parce que le service qui s'occupe vraiment des indépendants parce que nous on sait très bien qu'ils sont en incapacité totale d'assumer le statut d'indépendant parce que ça coûte trop cher pour le peu qu'ils gagnent et c'est une force de travail qui se renouvelle en permanence donc c'est pas des gens qui s'inscrivent dans un entrepreneuriat de longue durée. Ensuite on a discuté avec les plateformes en disant nous on est un peu embêtés parce qu'en fait on ne veut pas vraiment de ces travailleurs là et c'est votre rôle de les prendre et donc c'était assez clair qu'eux ils n'allaient clairement pas les prendre et que nous on a dit ok d'accord mais dans ce cas là nous si on décide de les garder il faut faire en sorte de les payer au minimum légal de faire en sorte qu'ils soient sous contrat au minimum trois heures par jour parce qu'à partir du moment où ils sont mobilisés pour la plateforme c'est normal qu'ils soient payés et c'est également normal de prendre en charge une partie des frais qui sont liés au fait qu'ils doivent travailler avec leur téléphone et leur vélo etc et donc on a réussi à négocier ça et en parallèle nous on a mis en place un plan de prévention où en fait on faisait beaucoup de sensibilisation sur le danger du métier des livreurs parce que c'est un métier extrêmement dangereux parce que pour la plupart ils font du vélo sous la pluie et ils ont un algorithme qui leur incite à aller de plus en plus vite et on a aussi mis en fait en sorte que donc tout le monde soit assuré et que on a distribué des casques gratuitement pour être sûr et certain que chacun avait un casque à sa disposition on était bien conscients que ce qu'on avait réussi à négocier c'était un peu le strict minimum et on n'était pas vraiment satisfaits de cette histoire on savait qu'on était le moindre mal pour ces travailleurs là mais on s'est dit c'est pas normal que sur notre territoire on accepte ce type de fonctionnement mais nous on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait négocier avec ces entreprises là et on est allé voir les syndicats en disant on a besoin d'un coup de main sur ce dossier là parce que c'est votre compétence de militer pour le travail et là c'est un marché émergent et on a fait ça en collaboration bien évidemment avec le collectif des coursiers parce que c'est le mieux à même de savoir ce dont ils ont besoin pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et on a commencé à travailler et réfléchir ensemble à une convention de travail qui pourrait encadrer ce secteur là et on a vraiment bien avancé sur ce dossier mais là où on a eu une malchance c'est que le gouvernement belge a fait une annonce en disant qu'ils allaient inventer cette nouvelle façon de déclarer les revenus de l'économie collaborative et comme Deliveroo à notre avis a commencé à avoir peur parce qu'ils voyaient bien qu'on était engagés dans un processus qui avait des chances d'aboutir ils ont décidé qu'en janvier 2018 plus aucun de leurs livreurs pouvait travailler avec les services de Smart et du coup ça a donné lieu à pas mal de grèves et pas mal d'indignations qui a eu pour conséquence que le gouvernement a commencé sérieusement à s'intéresser à cette question là et se dire qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un lien de subordination ou pas mais en tout cas depuis janvier 2018 nous on ne travaille plus avec les livreurs de Deliveroo et on s'inquiète un peu de savoir à quel point ils sont assurés quand ils travaillent actuellement je vais finir je peux passer une heure sur le cas de Deliveroo parce qu'on a fait des choses intéressantes au moment où Take It Easy a fait une faillite en France tous ces gens là étaient sous statut auto-entrepreneurs en Belgique ils étaient chez nous avec pour conséquence que tous les étudiants qui travaillent avec Deliveroo n'ont pas touché leur salaire ce mois là et donc pour eux individuellement c'est extrêmement lourd parce que pour la plupart s'ils travaillent c'est pour pouvoir remplir leur frigo et pouvoir payer leur loyer en Belgique comme nous notre entreprise mutualise tout et qu'on mutualise les risques on a payé tous les salaires de nos coursiers ce qui représente une facture d'environ 400 000 euros et c'est quelque chose qu'on est en capacité de faire parce qu'on n'a jamais distribué de dividendes dans 20 ans et tout ce qu'on gagne est réinvesti dans nos communautés locales et là pour prévenir ce type de risque là après on aimerait bien que ça ne se passe pas trop régulièrement mais on est en capacité d'offrir ce type de services donc pour clôturer je sais que j'ai passé un peu de temps sur tout ce qui ne va pas dans l'économie collaborative je suis pourtant quelqu'un qui croit beaucoup à l'économie collaborative et aux outils technologiques pour nous aider à faire face aux challenges de demain qui sont à la fois liés au monde du travail l'écologie et plus de justice sociale et en fait je pense que l'erreur dans laquelle on se trouve actuellement c'est juste qu'on est dans cet âge de l'accélération où tout le monde a peur de manquer le train de l'innovation et que du coup on s'est un peu brûlé les doigts à vouloir tout essayer parce que tout était nouveau et tout était rigolo et facile et tout à coup on pouvait prendre des taxis et on ne se posait pas vraiment la question de qui paye quoi comment et en fait on se rend compte que ce n'était pas forcément une bonne idée et qu'on s'est collectivement un peu perdu dans cette histoire-là et qu'on s'est aussi collectivement un peu perdu dans cette culture de la start-up dont la narration n'est pas exacte quand on fait le détricotage de comment une entreprise digitale naît et le but social même de ces entreprises c'est souvent des histoires beaucoup moins glamour et intéressantes que les vraies entreprises qu'on peut voir au quotidien mais qui ont peut-être moins de visibilité médiatique nous chez Smart si on arrive à faire tout ce qu'on arrive à faire c'est parce qu'on a digitalisé une grande partie de notre façon d'opérer donc on a notre propre outil digital qui nous a permis de grandir de manière exponentielle donc en quelque sorte on a pas mal de codes qui sont équivalentes au monde du start-up sauf qu'on a juste décidé de les utiliser au service de l'humain et il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur cette voie-là mais dont on entend moins parler c'est un peu tôt le matin et ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus complexes et qui ont des modèles économiques qui sont patients et donc c'est un peu à contre-courant dans un air où tout doit aller vite et où on est dans une air de la disruption il y a quand même un espoir parce qu'on voit bien que les politiques commencent à être un peu fatigués de la disruption ils cherchent à réguler on commence à entendre parler d'un projet de socle européen des droits sociaux on voit ce qu'ils sont en train de mettre en place au niveau du GDPR on voit que les syndicats commencent à s'intéresser à l'ubérisation ils se sont bien rendu compte qu'on n'était pas sur un travail anecdotique et que c'était des vrais travailleurs qui avaient besoin d'être protégés les travailleurs cherchent des moyens de trouver du collectif et moi je suis assez confiante que ça va se passer et qu'on va trouver des façons pour raconter cette histoire et il y a d'ailleurs un mouvement très actif depuis trois ans qui s'appelle plateforme coopérativisme dans lequel Smart est très impliqué depuis trois ans qui étudie les bénéfices du modèle coopératif aux plateformes numériques et l'idée c'est vraiment de se dire si on mettait toutes les plateformes numériques sous forme coopérative on pourrait redistribuer les valeurs qui sont créées sur ces plateformes-là dans les communautés locales et c'est un mouvement qui rassemble des académiciens des syndicats des gens qui travaillent pour le gouvernement et des entrepreneurs sociaux comme Smart voilà là j'ai fait un rapide tour et tout ce qui se passe en Belgique je peux également parler de ce qui se passe en Hollande et aux Pays-Bas c'est assez similaire mais au lieu de ça je vais me concentrer sur ce qui se passe dans mon syndicat nous luttons justement contre l'ubérisation du travail aux Pays-Bas donc il y a quelques temps je crois environ deux ans nous avons décidé que nous allons faire face à un problème car nous avions beaucoup d'employés qui travaillaient pour nous mais nous allions changer ce qui se passait parce que nous étions une grande compagnie et la prochaine chose qu'ils ont fait donc le 1er janvier 2018 c'est qu'ils ont décidé qu'ils allaient donner le choix à tous les livreurs de soit devenir indépendants donc ce que l'on a fait c'est que l'on a créé le syndicat des livreurs et nous nous sommes concentrés sur une campagne contre Deliveroo et donc agir pour changer le marché du travail et cela non seulement pour Deliveroo mais en tant que partie intégrante qu'une lutte contre l'économie des plateformes aux Pays-Bas lorsque l'on a commencé le Riders Union donc le syndicat des livreurs nous avons reçu des fonds d'un organisme qui a environ 1 million de membres parmi 1 million de travailleurs et nous avons mis tous les fonds réunis tous les fonds dans un secteur donc il s'agit de quelque chose d'assez important quand on parle de ressources donc nous avons fait beaucoup d'organisations je ne connais pas le terme en anglais mais nous avons impliqué beaucoup de leaders pour aider les travailleurs à s'organiser et à démarrer une campagne nous avons obtenu l'attention des médias nous avons obtenu l'intérêt des politiciens le parti des travailleurs s'est intéressé à notre démarche et a commencé à lutter auprès du Parlement et ensuite le parti des Verts européens a suivi ainsi que le parti socialiste nous avons décidé que nous avions une personne qui représentait une métaphore de notre démarche nous allons faire un procès à Deliveroo nous allons les forcer à créer des contrats normaux pour leurs employés en début d'année malheureusement nous avons perdu ce procès et ce que le juge a dit était très simple il s'agit simplement du fait que la loi permet ce qui se passe c'est à dire qu'une société peut avoir employé des indépendants et plusieurs indépendants selon le juge la législation rendait cela possible donc nous avons décidé que la lutte était politique et nous allions devoir changer la législation donc cela s'applique à nous aux Pays-Bas mais également à l'Europe ce n'est pas un problème uniquement au niveau national surtout avec l'économie des plateformes il y a des choses qui sont créées au quotidien comme Uber par exemple qui est un nouveau concept Deliveroo et il y a d'autres sociétés qui adoptent une façon similaire d'employer des travailleurs et cela va sûrement ensuite impliquer des multinationales car c'est de plus en plus facile d'employer des gens de cette façon et on peut ainsi employer des indépendants à l'étranger et c'est très simple pour les sociétés pour solutionner ce problème il faut sûrement s'adresser au Parlement européen à la Commission européenne et gérer le problème depuis les institutions européennes plutôt qu'au niveau national donc il ne s'agit pas d'appliquer la loi mais de la changer et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en tant que syndicat tout seul en tout cas et l'organisation des indépendants qui n'ont aucune sécurité est vraiment difficile pour les syndicats surtout lorsque c'est un problème au niveau européen voilà pourquoi nous pensons qu'il était vraiment très judicieux pour nous d'être ici présents aujourd'hui et de nous adresser à vous et de converser avec le Parti européen pour trouver des solutions à ce problème au niveau européen parce que ce que les gens souhaitent le plus c'est bien sûr pouvoir payer leur loyer et s'assurer qu'ils pourront payer leur loyer dans 10 mois et dans 5 ans plutôt que mois par mois tout simplement et ne pas savoir de quoi est fait le lendemain voilà ce que je fais merci et c'est pourquoi je lutte merci 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 beaucoup avant que je passe la parole au public je voudrais savoir j'ai une question précise est-ce que vous collaborez avec d'autres syndicats dans d'autres pays pour lutter au niveau européen contre ce phénomène ce que nous faisons le plus c'est travailler au niveau national donc en Hollande nous collaborons avec différents partis politiques pour lutter contre ce problème mais au niveau international nous n'agissons pas tant que ça mais c'est quelque chose que nous souhaitons améliorer et commencer est-ce que déjà il y aurait des questions ou des interventions si vous voulez compléter certains aspects j'ai personne pour passer le micro ok j'arrive voilà bonjour merci pour ce que j'ai entendu malheureusement je suis arrivé en retard ma question porte sur ce qu'on a ce que vous avez appelé économie collaborative est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de l'appeler économie collaborative dans la mesure où d'ailleurs il y a plein de chercheurs qui ont commencé à l'appeler autrement mais c'est des formes d'exploitation organisée par des plateformes et c'est très différent des formes d'auto-organisation et quand vous dites vous travaillez avec les plateformes coopérativism et tout ce qui a été mis en place là-dessus pour le coup autant la plateforme coopérativism peut être envisagée comme une économie collaborative puisque les gens collaborent à quelque chose qui leur appartient et dont ils ont encore maîtrise mais autant dans le cas d'Uber ou de Deliveroo c'est clairement des formes de travail d'emploi déguisé etc et du coup les applets collaboratifs ça continue à les enchanter à un endroit où peut-être il faudrait arrêter de garder cet enchantement autour de ces choses magiques je me fais livrer gratuitement je me déplace à pas cher je suis logé dans des appartements merveilleux au centre de Paris etc c'est magique mais en fait j'ai l'impression qu'avec ce terme on garde cette idée de magie d'un truc qui soit encore à peu près correcte acceptable alors qu'en fait peut-être que si on l'appelait différemment déjà ça sonnerait moins comme quelque chose de positif merci Valérian est-ce que j'en prends une deuxième avant qu'on réponde et puis on fera un second tour après évidemment oui ça va dans la suite de ce qui vient d'être dit il y a la question de la fiscalité parce qu'il y a des plateformes qui sont des machines à gagner du fric et qui par ailleurs ne paient aucun impôt et donc ou très peu d'impôts et ne participent pas au pot commun des équipements publics et de tout ce qui tourne autour de la nécessité des services publics je prends la troisième quand même et puis oui bonjour merci pour les éclairages juste je voulais savoir si on ne peut pas finalement élargir un peu plus le débat au-delà de l'ubérisation et des plateformes finalement on assiste à un passage d'une subordination juridique qui est le contrat de travail qui est une forme de subordination le droit de travail c'est en contrepartie de l'allocation de la force de travail à une subordination commerciale et là de ce point de vue là on a quand même un phénomène qui n'est pas assez régulé encore au niveau européen au niveau national c'est le phénomène de la sous-traitance et finalement de la responsabilité du donneur d'ordre et de la responsabilité sociale du donneur d'ordre ce qu'on assiste finalement avec l'ubérisation et la plateforme c'est l'aboutissement d'un phénomène de sous-traitance exacerbé individualisé mais on voit bien qu'aujourd'hui dans des grandes entreprises on a finalement c'est plus les directions RH qui gèrent la relation avec les salariés on a sur une chaîne ou dans une usine des salariés de diverses entreprises qui sont plutôt gérés par les équipes de direction commerciale et donc finalement comment on peut responsabiliser au niveau national et européen les donneurs d'ordre dans leur relation qu'elles soient avec des individus des auto-entrepreneurs des salariés indépendants ou y compris avec des sous-traitants petite entreprise alors sur le terme je suis d'accord c'est juste que et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui réfléchissent à ces questions là et qui fondent à la fois des conférences et qui écrivent des papiers sur qu'est-ce qui relève réellement de l'économie collaborative et ensuite on a tout un ramdam d'autres noms qui émergent et ça va prendre du temps parce que c'est un narratif qu'on s'est raconté pendant longtemps et donc du coup il faut s'émanciper petit à petit par rapport à ça mais on sent quand même dans pas mal de conférences de courants de pensée des chercheurs qui sont en train de travailler sur la construction de ce nouveau narratif là maintenant je pense que le terme économie collaborative aura encore quelques années devant lui juste parce que c'est le mot auquel on s'est habitué mais on sent quand même déjà que dans cette terminologie là on a planté la graine de la suspicion et donc ça c'est assez intéressant parce que on se méfie on commence à se méfier de plus en plus de l'économie collaborative et c'est aussi pour ça qu'on voit un shift de vocabulaire qui est propre aux gens qui sont engagés comme nous à essayer d'avoir une économie plus éthique mais aussi de la part des plateformes qui commencent à petit à petit ne plus vouloir trop brandir le côté le côté économie collaborative et peut-être que dans deux ans ils vont tous vouloir être reconnus comme plateforme coopérativiste mais on aura encore besoin de changer de narratif donc ça c'est de la sémantique et c'est un jeu de mots ça fait partie du marketing à la fois académique mais le marketing des entreprises et oui il y aura en permanence besoin de labelliser correctement et de ramener les gens vers quelque chose qui soit plus juste dans la terminologie mais ça doit pas nous empêcher d'avancer en attendant donc si les gens comprennent l'économie collaborative moi j'utilise le mot économie collaborative parce qu'au moins comme ça on sait de quoi on parle quand aujourd'hui je parle de plateforme coopérativisme j'ai moins d'attraction au niveau de mes idées donc du coup je préfère parler de l'économie collaborative parce qu'au moins je me fais comprendre et donc je pense qu'il faut aussi faire attention de ne pas être dans un élitisme et une pureté absolue dans le discours parce que du coup on a du mal à faire passer ces idées j'essaye de me souvenir la taxation oui la taxation c'est assez intéressant parce que là c'est aussi beaucoup une question de vocabulaire parce que pendant très longtemps on va voir que l'économie collaborative et par exemple le crowdfunding ou des livros vont utiliser des mots qui sont nouveaux sur des entreprises qui se veulent nouvelles et donc en gros si on prend des livros et qu'on l'enlève de son vocabulaire sexy de start-up on va voir qu'en fait c'est juste une entreprise de livraison et une entreprise de livraison on sait comment on la taxe et on sait exactement comment les gens doivent être rémunérés mais à partir du moment où on appelle l'économie collaborative et à partir du moment où on change tout le vocabulaire qui est lié à cette subordination et la relation de travail et là je connais mieux les mots en anglais mais par exemple ils font du onboarding et ils n'appellent pas leur personnel mais ils l'appellent drivers et ils ont un kit d'équipement plutôt qu'un uniforme et donc il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans le vocabulaire qui créent une illusion de manque de législation à ce niveau là et on va le retrouver par exemple aussi dans quelque chose qui est un peu moins machiavélique ou qui en a en tout cas moins l'air c'est par exemple tout ce qui est crowdfunding le crowdfunding si on le regarde de manière purement rationnelle le crowdfunding à 90% du temps c'est de la pré-vente et de la pré-vente on sait comment on gère de la pré-vente il y a de la TVA à appliquer là-dessus mais c'est juste de la vente peut-être organisée de particulier en particulier mais ça reste de la vente et on sait comment taxer ça et quand on va regarder le vocabulaire qui est utilisé par les plateformes de crowdfunding on va voir qu'ils font des contreparties donc ils ne vendent rien ils ont des contreparties des cadeaux il y a tout un vocabulaire qui va autour de ça et comme c'est nouveau et que ça avance rapidement et que ça investit le champ digital et donc du coup ça peut paraître neuf on se fait un peu prendre par tout ce nouveau vocabulaire et ça a créé l'illusion d'un flou après je ne dis pas qu'il faut rester toujours sur les acquis et qu'il ne faut rien changer mais il faut juste être honnête avec ce qu'on est en train de mettre en place et dernière question lien de subordination je pense qu'on peut je pense qu'on peut réfléchir le travail en dehors du lien de subordination donc il n'y a pas un besoin absolu de rester dans un lien de subordination mais on ne peut pas le faire en détricotant le droit social c'est extrêmement important de se dire on a réussi à organiser le travail et on a réussi à inventer la sécurité sociale et c'est clairement quelque chose qui est un besoin et une nécessité pour énormément de gens et il faut partir de ce qu'on sait bien faire pour créer le nouveau contrat social de demain et ça ne doit pas forcément se traduire dans un lien de subordination mais ça peut l'être donc il n'y a pas de solution binaire à cette question là la sous-traitance existe à partir du moment où il y a des pratiques qui sont fortement ancrées il faut aussi à un moment donné arrêter de faire l'autruche et de dire ah bah ça n'existe pas et donc du coup on sous-traite à des entreprises et tout devient un peu flou parce qu'on ne sait plus qui est quoi et qui est sous quel contrat je pense qu'on est tous égaux face à la maladie ou face à une rupture de contrat ou un accident de la vie et donc il serait tout à fait logique qu'on puisse tous collectivement retomber sur une sécurité sociale qui soit commune à tous peu importe le type de contrat dans lequel on se trouve donc il faut vraiment retrouver une histoire collective ramener du collectif et réfléchir ensemble on a fait plein de choses intelligentes on peut encore en faire plein et il suffit que les syndicats les gouvernements les policy makers et les entrepreneurs sociaux se mettent ensemble et moi j'ai beaucoup d'espoir avec la nouvelle génération parce qu'on a quand même énormément de gens qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire on a énormément de gens qui sont dans une quête de retrouver du sens dans ce qu'ils font et dans leur entrepreneuriat et qui en plus ont cette connaissance que nous on n'a pas forcément parce qu'on est quand même déjà des anciens au niveau de la culture numérique et donc du coup ces gens qui ont grandi avec l'internet et qui ont grandi avec la digitalisation et qui sont en quête de sens je suis convaincue que si on les accompagne et qu'on les outille bien et qu'on arrête de raconter des histoires de la culture du start-up et de l'entrepreneuriat comme on les raconte actuellement dans les écoles de business on a vraiment une possibilité de ramener de la justice sociale et d'avoir une société où la valeur serait distribuée de manière beaucoup plus équitable donc pour revenir à la première question concernant l'utilisation du vocabulaire ce que nous utilisons en Hollande sont des mots qui ont changé avant on utilisait le mot « del community » qui veut dire l'économie partagée ce qui a une connotation très positive maintenant nous avons changé et nous utilisons le terme « économie de plateforme » qui a un sens tout à fait différent et lorsque nous communiquons avec le monde extérieur ou entre nous nous faisons attention à notre choix de vocabulaire moi personnellement je n'aime pas le terme néerlandais pour « travailleur » ou « employé » c'est « work haver » et « work nameer » il y en a un qui veut dire le donneur de travail et le preneur de travail et donc là bien sûr de façon subliminale il est impliqué que les personnes qui sont responsables sont prédéfinies et donnent le travail au preneur de travail et donc je n'aime pas la connotation que l'usage de ce vocabulaire a parce que bien sûr un donneur de travail a besoin d'un preneur de travail donc il est évident que nous avons besoin l'un des l'autres il y a également le terme utilisé pour « manager » qui a une connotation très forte et qui a été changée et nous avons également utilisé nous utilisons maintenant l'économie de plateforme parce qu'il ne s'agit pas d'une personne qui offre un service et d'une personne qui prend le service parfois c'est comme ça mais la plupart du temps et la façon l'abus qu'il y a aujourd'hui est fréquent mais ce qui se passe c'est que c'est une compagnie qui offre un service et qui précarise les personnes qui rendent ce service et qui ne seront pas sûres de pouvoir payer leurs charges mensuellement lorsqu'il s'agit de la fiscalité je crois que Lisa a répondu à toutes les questions et je ne suis pas certain d'avoir compris la question je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à votre question peut-être que vous pouvez la réitérer sur la fiscalité je pense que là c'est une question qui s'adresse plus au champ politique et c'est vrai que la problématique elle n'est pas que pour les travailleurs individuellement dans leurs conditions de vie elle est du coup pour la société parce qu'effectivement avec ce manque de fiscalité ce manque d'argent qui rentre pour le service public c'est la société en entier qui aujourd'hui se retrouve mise en danger puisqu'elle ne peut plus en faire rentrer et que les entreprises traditionnelles on avait clairement la vision de où on les taxait à quel niveau pourquoi et voilà et ils participaient alors l'évasion fiscale elle a toujours existé et aujourd'hui les entreprises traditionnelles arrivent à trouver plein de moyens de ne pas payer leur fiscalité qu'ils devraient payer mais au moins normalement ils devaient le faire quand même et quand ils ne le faisaient pas ils savaient qu'il fallait qu'ils le cachent un peu c'est vrai que ces entreprises-là elles ne sont même pas soumises et du coup ce n'est pas simplement l'individu dans ces conditions de travail qui se retrouvent en difficulté c'est la société entière qui voit ces services publics se dégrader moi j'avais donc ça effectivement en termes politiques il va falloir qu'on se confonte à cette question-là c'est-à-dire qu'effectivement on a vu qu'on commence à beaucoup attaquer ce type d'entreprise au niveau européen il y a le grand travail sur les GAFA les fameuses grosses entreprises internet etc et on va on va de plus en plus aussi devoir réfléchir effectivement que le contournement ce n'est pas simplement le contournement par l'évasion fiscale c'est le contournement du droit du travail de la sécurité sociale etc du manque de cotisation et du manque de taxation de ces entreprises-là moi j'avais une question c'est qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais aujourd'hui il y a un désir des jeunes notamment de travailler autrement et donc c'est vous qui voyez les choses un peu de manière traditionnelle et en fait c'est eux qui veulent de la flexibilité ça leur va très très bien de faire comme ça ils veulent pouvoir changer de boulot régulièrement etc est-ce qu'il y a une réalité et est-ce que du coup il faut quand même qu'on s'adapte de ce point de vue-là alors moi on me pose cette question très fréquemment surtout dans mon pays où c'est une problématique que les journalistes vont aborder très rapidement et très facilement et normalement je réponds que si cela était vrai nous n'aurions pas de syndicat comme celui dont je fais partie aujourd'hui alors bien sûr là on peut développer un petit peu puisque j'ai le temps de répondre il y a de nombreux jeunes qui travaillent pour des compagnies comme Deliveroo et d'autres sociétés qui travaillent à travers des plateformes sont des étudiants ce sont des étudiants ce sont des étudiants qui ont très peu de charges ils ont des charges changeantes ils n'ont pas d'enfants à nourrir donc bien sûr cela ne les affecte pas vraiment s'ils ont un peu moins d'argent et travaillent un peu moins au mois de mars que ce qu'ils ont travaillé au mois de février et bien ce n'est pas très grave cependant il y a de plus en plus il y a de plus en plus de jeunes qui découvrent que le jour où ils ont vraiment besoin de travailler et qu'ils ont un loyer conséquent et des charges régulières et bien cela devient un problème surtout lorsqu'il s'agit de payer des assurances ce qui est un gros problème lorsqu'il s'agit de Deliveroo comme l'a dit Lisa qui engage des indépendants et qui ne paient pas d'assurance accident par exemple et donc si un livreur de Deliveroo fait un accident alors qu'il est en train de travailler il n'est pas couvert et donc ces situations sont traitées par les médias le public s'en inquiète et le public s'inquiète des contrats qui existent nous sommes en train de travailler sur une campagne en ce moment pour sensibiliser les jeunes qui au début se disaient très contents de leur salaire cependant lorsque l'on creuse un petit peu et qu'on les informe de tout ce qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas le salaire minimum qu'ils n'ont pas les assurances là ils commencent à s'intéresser aux problèmes et tout d'un coup ils se disent qu'effectivement c'est important et que c'est une série de problèmes pour des jeunes qui n'ont pas vraiment besoin de situation sûre mais qui voient leur futur et qui pensent que plus tard bien sûr ce sera nécessaire et que c'est normal pour tout le monde d'avoir cette sécurité si Delivreau et Hubert arrivent à raconter cette histoire là c'est qu'elle est quand même basée partiellement sur une vérité on voit que cette narration de l'entrepreneuriat a quand même quelque chose de juste qu'elle n'est pas sortie de nulle part on voit que de plus en plus de gens vont développer un certain nombre de savoir-faire et qu'ils vont chercher des moyens de monétiser ça et que du coup ils n'ont plus envie de cette façon très linéaire de travailler on va par exemple voir des artistes qui sont graphistes sur le côté qui font de la communication pour un théâtre et qui décident de ne pas travailler l'été c'était quelque chose qui était très présent déjà dans la communauté artistique parce que leur travail est très souvent saisonnier d'où le fait qu'il y a des contrats particuliers qui existent par exemple en France autour de comment on les appelle les intermittents des spectacles donc cette façon de travailler précurseur était déjà là dans le secteur artistique et on commence à le retrouver aussi dans les jeunes qui sortent de l'école et qui ont envie de vivre dans très souvent tout ce qui est élargi autour du monde créatif donc ça va être tout ce qui est traducteur graphisme production communication ce sont des gens qui vont choisir là où leur travail fait sens et qui vont adapter leur temps de travail à leur réalité privée mais c'est pas parce qu'ils ont envie de cette flexibilisation qu'ils ont envie d'abandonner la sécurité qui est liée au travail et là où en ce moment on n'est pas très doué c'est qu'on pousse tout le monde à devenir entrepreneur et on leur dit que c'est ça qu'il faut faire demain mais on n'outille pas les gens pour qu'ils puissent entreprendre de manière saine donc on va avoir des gens qui vont faire une école d'art une école de communication une école même d'ingénieurs à qui on va dire c'est super d'entreprendre il faut entreprendre et puis d'ailleurs il faut créer sa propre entreprise mais on va jamais leur expliquer ce que c'est une TVA on va jamais leur expliquer ce que c'est une cotisation sociale avant d'arriver dans nos bureaux très souvent ils ne savent pas ce que ça coûte de travailler et donc du coup quand ils entendent la première fois combien ça coûte les cotisations sociales c'est vraiment une espèce de violence parce que personne ne leur a jamais rien dit et donc ils se rendent compte que le travail coûte cher et je pense que le travail va se flexibiliser et qu'il va falloir qu'en grande partie on fasse le deuil d'un contrat un employeur un emploi à vie mais c'est très bien de dire ça et c'est très bien de dire flexibilisant mais comment est-ce qu'on sécurise et comment est-ce qu'on accompagne ce changement-là et comment est-ce qu'on outille les gens pour qu'ils puissent entreprendre en toute sécurité comment et entre tous ces individus on ramène de la collectivité et on fait en sorte que collectivement on soit responsable pour que tout le monde puisse entreprendre dans des bonnes conditions et c'est vraiment cette narration-là et ces outils-là qu'il faut créer et on peut utiliser SMART comme un modèle mais il y a plein d'autres coopératives qui travaillent dans le même sens il y a plein de politiques qui réfléchissent à des questions qui réfléchissent même à la question de la notion du travail même parce que c'est quand même assez intéressant de réfléchir à ce que c'est de travailler moi je suis une femme si demain j'ai un gosse et que je m'en occupe je suis sa mère je le donne à toi demain tout à coup ça va devenir un travail et je vais devoir te payer alors que tu vas faire exactement la même chose donc il ne serait pas inintéressant de commencer à réfléchir ce que c'est un travail et à partir de quel moment on rémunère et pourquoi on rémunère un certain nombre de choses et on retrouve ça beaucoup dans les métiers du soin par exemple tout ce qu'on fait pour les personnes âgées pourquoi quand c'est un membre de la famille qui s'occupe d'une personne âgée ce n'est pas considéré par la société réellement alors que quand on le sous-traite à quelqu'un tout à coup ça va devenir un travail et donc je pense qu'on a vraiment une opportunité de redéfinir ce que c'est le travail redéfinir comment est-ce qu'on recrée du collectif et comment réinventer la sécurité sociale qui soit adaptée à toutes ces nouvelles façons de travailler et c'est quelques entreprises qui vont continuer à travailler avec un lien de subordination direct et que ça on sait faire et ça on sait gérer ce qui nous intéresse c'est ces nouveaux métiers qu'est-ce qu'on en fait comment on les encadre et pourquoi est-ce qu'on a besoin à tout prix de les disrupter là où on est en capacité de ramener des solutions collectives qui les sécurisent je suis une réponse que j'aimerais apporter du point de vue du syndicat c'est la différence entre les gens qui ont des capacités spécifiques et pour lesquelles en fait le fait d'être indépendant et profite à la société par exemple un graphiste ils sont généralement indépendants parce qu'ils travaillent pour différentes sociétés en tant que clients mais quand on parle de Uber ou Deliveroo neuf fois sur dix ce n'est pas quelque chose que vous appelleriez autrement une situation d'indépendant en fait pas réellement c'est une situation dans laquelle quelqu'un veut travailler de façon régulière mais qui est embauchée en fait sur le principe d'un indépendant donc il y a une distinction assez importante à faire quand on parle de ça et qui est tout à fait différente de ce qu'on a mentionné en parlant des arts etc par exemple certaines personnes veulent faire quelque chose dans l'année et pas l'été par exemple bon ça c'est bon pour les intermittents du spectacle par exemple mais ce n'est pas la réalité du travail en tant qu'indépendant pour la plupart et je voulais vraiment ajouter cette distinction qui me paraît importante je suis tout à fait d'accord et je voudrais ajouter qu'en fait ça concerne également les gens qui n'ont pas de diplôme et c'est des compétences particulières et en fait ils n'ont pas de formation on ne s'occupe pas de la formation continue et on leur donne un contrat en tant que sous-traitants et quand on parle de l'avenir dans le cas de Uber et Deliveroo je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils fassent que les employeurs fassent ce qu'ils doivent faire en tant qu'employeurs et accepter leurs responsabilités mais dans la culture des startups ils se positionnent un peu comme des intermédiaires et c'est tout et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dit clairement et qui n'est pas couvert par la législation en fait mais ça ne signifie pas que le travail lui-même n'est pas en train de se transformer et s'ils arrivent à faire ce qu'ils font actuellement c'est tout simplement parce qu'ils savent que le travail est en train de se transformer et donc ils prennent le nouveau discours en fait et l'adoptent mais en fait c'est vrai que ça s'appuie sur l'ancienne façon de créer un entrepreneur une entreprise et je suis tout à fait d'accord avec vous donc on va en reprendre trois questions c'est toi pour le micro Donc l'héberisation s'est développée parce que ça procure quelque chose aux consommateurs et donc quelque chose qui soit plus intéressant et il y a également des cas aux Etats-Unis où les gens voulaient aller à l'hôpital pour une urgence et aux Etats-Unis il n'y a pas de système de sécurité sociale donc ça vous coûterait ça peut vous coûter une fortune d'avoir une ambulance donc dans ces cas ils ont utilisé des taxis Uber mais on leur a bien dit que Uber il n'y avait aucune formation pour transporter les malades mais bon donc ma question c'est est-ce qu'il y a des groupes qui décident de limiter l'option pour les consommateurs qui semble être à la fois amical mais également qui tient compte du point de vue des coûts qui tient compte des coûts oui vous avez vous avez insisté sur le fait que les plateformes étaient finalement des intermédiaires et des intermédiaires profiteuses finalement l'autre profiteur c'est aussi le client le donneur d'ordre c'est lui aussi qui porte une responsabilité de ce système donc ma question c'était qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ou qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour à la fois sensibiliser et puis mettre aux clients aux consommateurs aux acheteurs du service la part de responsabilité qui leur incombe de fait c'est eux les donneurs d'ordre en fait c'est nous les utilisateurs donc on va en prendre encore trois Christine Pierre et Gaël et Pierre on arrête oui bonjour j'interviens parce que professionnellement je suis inspecteur du travail en France et effectivement les questions qu'on brasse ici sont tout à fait intéressantes je voulais juste apporter un petit éclairage sur le fait que quel que soit le pouvoir politique en place en France avec 7 millions d'inactifs il n'y a pas de volonté politique de lutter d'une façon ou d'une autre contre la dérégulation libérale qui est une forme d'adaptation du capitalisme à la révolte sociale de mai 68 je crois que tout le monde le sait maintenant ils ont tiré la leçon des événements de 68 et depuis ils ont un programme qui comme disait Warren Buffett est en train de se réaliser la guerre de classe a lieu et les riches sont en train de la gagner avec un moyen extrêmement efficace qui est la mise en concurrence mondialisée des travailleurs entre eux ça a commencé par les salariés entre eux on l'a vu il y a plein d'exemples notamment en France par exemple on se félicite à Saint-Nazaire de savoir faire des paquebots superbes et on le fait avec des travailleurs indiens qui sont des soi-disant sous-traitants de boîtes françaises etc. en réalité on a importé ces travailleurs et on les fait travailler dans des conditions malgré la directive travail détaché en Europe etc. qui sont totalement scandaleuses au regard du droit social donc ça ça a commencé avec les salariés et maintenant on attend une nouvelle étape avec la digitalisation les plateformes etc. qui permettent de mettre en concurrence non plus des salariés mais des travailleurs dont le statut peut varier ça peut être auto-entrepreneur à un moment ça pourrait être un autre statut à un autre moment pour ça que c'était extrêmement intéressant d'avoir la forme de réponse de nos amis belges qui n'existe pas en France malheureusement de façon aussi développée probablement parce que le rapport social global est trop défavorable et parce qu'on a des obligations syndicales trop faibles dans ce pays par rapport à ce qui existe ailleurs par contre je voulais quand même préciser que l'exemple qui a été cité du régime des intermittents du spectacle n'est pas tout à fait un bon exemple pour moi parce qu'on sait qu'en France c'est l'ensemble des assurés sociaux qui payent le surcoût du régime des intermittents du spectacle il y a un surcoût qui est sans doute légitime si on estime que la culture est un bénéfice pour l'ensemble de la société et que nous devons tous accepter de payer pour avoir un statut particulier pour ça mais néanmoins il y a une forme de surcoût qui est régulièrement remise sur la table par les organisations patronales pour faire sauter le régime d'ailleurs donc cette question est quand même pas simple du tout le témoignage que je voulais apporter c'est le fait qu'effectivement il n'y a pas je reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a une telle disproportion du rapport de force sociale que n'importe quel gouvernement est prêt à tenter n'importe quelle expérience entre guillemets même totalement illégale dès l'instant où ça fait un temps ça peut baisser les chiffres du chômage puisque une forme de régulation pour eux très importante est de dire que chaque gouvernement veut voir baisser un peu les chiffres du chômage or ces plateformes permettent on l'a dit à plein de reprises y compris à des gens qui sont dans des quartiers sociaux défavorisés de trouver un emploi un emploi à des conditions qu'on peut largement discuter mais du coup le gouvernement s'abstient totalement d'agir sur cette question là j'en veux pour preuve le fait que y compris à La Poste par exemple La Poste est soumise en France à une concurrence évidente de plateformes diverses et bien La Poste capitaux publics est un des premiers exploiteurs en France avec des sous-traitants il y a un procès qui va avoir lieu bientôt parce qu'il y en a un qui est mort par défaut d'encadrement défaut de formation etc mais il faut attendre qu'il y ait un mort pour que le problème émerge je dis ça parce qu'à l'inspection du travail ça fait plus de 10 ans que nous avons fait des rapports des procès verbaux etc sur la question de l'exploitation de ces sous-traitants par La Poste le gouvernement en a rien à foutre les procès n'ont pas lieu parce que le parquet est aux ordres etc il faut attendre des morts pour que le scandale social surgisse c'est pour ça que personnellement je suis un peu pessimiste sur la question qui était posée aussi tout à l'heure de la responsabilité des clients je pense que tant qu'il n'y aura pas des livreurs des livreaux qui seront passés sous les roues d'une bagnole et dont la famille portera une attaque au pénal la situation à mon sens n'évoluera pas de façon significative et pour ce qui est des grèves des clients il y en a qui ont été testés lors de la dernière coupe du monde de foot il y avait un mot d'ordre des livreurs des livreaux en France de ne pas commander les parts de pizza pour regarder le match ça a été un flop assez conséquent donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter je pense qu'il faut et ce genre de débat doit nous permettre de participer à cette conscientisation des jeunes mais je crois qu'il faut le faire avec les moyens qu'utilisent ces jeunes c'est à dire il faut balancer des vidéos YouTube il faut etc de façon à augmenter cette conscientisation et puis dernière mais du coup peut-être que une alternative pourrait être de proposer des moyens de lutte un peu différents moi j'en suis pratiquement à dire que puisque l'état social en France s'avère incapable d'assumer ses responsabilités peut-être qu'il faut trouver de nouvelles formes de lutte peut-être que des hackers pourraient aller faire exploser les plateformes digitales de temps en temps pour leur apprendre ce que c'est etc je ne sais pas franchement je pense qu'il faut être imaginatif sur la question et enfin dernière réflexion et là c'est plutôt avec ma casquette d'élus local petite anecdote pour montrer à quel point on peut quand même arriver à socialiser des coûts encore tout en privatisant les profits toujours la même logique à Grenoble nous avons un système de métro vélo de vélo en location à coût maîtrisé par le public et à coût très bas qui est très efficace on a plus de 7000 vélos dans la ville et on voit très bien depuis qu'il y a les livreurs à vélo il y en a au moins la moitié qui circulent sur ces métro-vélos c'est à dire qu'en réalité ils utilisent un bien public qu'ils passent un contrat en tant que particulier alors qu'en réalité ils sont partis d'un système économique dont le statut peut être discutable mais en tant que particulier ils utilisent un bien public pour une activité économique sur lequel il n'y a pas de retour évidemment et la dernière illustration assez marrante c'est qu'on vient d'avoir une flotte de vélos électriques qui est rentrée et bien immédiatement on a amélioré les conditions de travail des livreurs à vélo à Grenoble en fait parce qu'ils se sont tous rués sur les vélos électriques qui sont à peine plus chers que les vélos normaux ça vous allez le mettre dans votre bilan de mandat des luttes local c'est une question qui pose problème parce qu'en réalité ça veut dire qu'on continue à participer grâce à nous les clients sont livrés plus rapidement avec des livreurs plus frais etc mais il n'y a aucun bénéfice pour la collectivité à part ça je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre c'est marrant parce que c'est moi qui ai créé les métros vélos dans un mandat précédent à Grenoble et alors avec ce que je vais dire je vais te faire traiter d'encore plus exploiteuse mais est-ce qu'il ne faut pas élargir la réflexion est-ce que c'est pas juste des gens effectivement notamment des jeunes notamment des étudiants qui ont envie ou besoin de travailler juste quelques heures et à des horaires irréguliers envie ou obligé parce qu'en fonction de leurs heures de cours ils sont bien obligés d'adapter leurs heures de disponibilité pour travailler comme ça a toujours été au-delà de ça est-ce que c'est pas une évolution globale de la société et qui fait même partie de ce qu'on prône nous c'est-à-dire une société où on va de plus en plus de gratuité on parlait de la gratuité des livraisons on parlait de la gratuité ou de tarifs pas chers par exemple pour avoir un taxi Uber ou pour aller avoir un hébergement de vacances on a une société aussi on a de plus en plus d'abonnements qui avaient illimité que ce soit sur le téléphone que ce soit sur le transport en commun que ce soit sur les vélos et donc est-ce que on est aussi dans une société où on le sait et nous on le prône on va travailler de moins en moins donc c'est vrai que si on travaille 40 heures par semaine c'est assez logique de vouloir des horaires assez réguliers de savoir mais le jour on ne travaillera que 20 heures peut-être pour une grande partie des gens ça ne sera pas très grave de travailler un jour le matin un jour l'après-midi etc. et on n'aura au contraire pas envie d'avoir des horaires aussi réguliers aussi vite donc est-ce que ce n'est pas aussi une évolution globale de la société qui va vers ces formes de travail beaucoup plus souples avec bien sûr la question de l'outil internet qui permet de mettre en place tous ces outils donc la question est-ce que c'est pas comment est-ce que dans cette évolution qui arrive qui est déjà en cours est-ce qu'on laisse pas des sociétés des grandes sociétés capitalistes ou moins grandes mais prédatrices s'emparer de ces nouvelles possibilités et de ces nouvelles envies des gens et comment est-ce qu'on accompagne et je trouve justement c'est très intéressant l'expérience de Smart parce que ça permet d'accompagner de faire qu'on oublie qu'on n'oublie pas l'aspect social et qu'on prend en compte l'aspect sécurité assurance l'aspect social donc voilà je pense que cette réflexion on doit l'avoir en élargissant la question dernière intervention et après je redonnerai 5 minutes la parole à chacun et je conclurai parce que ah oui il y avait quelqu'un d'autre non vas-y merci pour vos témoignages et bravo pour ce que vous faites ma question elle est en fait assez simple c'est est-ce qu'on est dans un changement de forme et une évolution avec le digital ou un changement de nature je vais prendre deux exemples vous avez pris la question des notations finalement est-ce que c'est juste une différence de nature que de noter les choses sur une plateforme digitale et de le faire en temps réel par rapport au guide Michelin qui décerne des étoiles et où on a dit pendant des années que ça pouvait faire la réussite ou la ruine d'un restaurateur y compris avec l'exemple du gars qui a fini par se suicider quand il a perdu sa troisième étoile donc on voit bien qu'on est sur un système de notation avec un support c'est juste qu'un un qui a un support papier l'autre qui a un support digital donc est-ce que c'est une évolution de forme ou de nature deuxième exemple on a eu les bourses du travail on a eu les agences d'intérim et aujourd'hui finalement on a eu Uber ou Deliveroo moi quand j'étais étudiant j'allais m'inscrire dans une boîte d'intérim en début d'été je ne savais pas si j'allais être appelé le lendemain ou le surlendemain et pour combien de temps et je faisais des déménagements et puis j'allais faire des remplacements dans des boîtes logistiques l'été sur des boulots qui étaient en termes de qualifications les mêmes que faire livreur Deliveroo et donc c'est pareil là-dessus est-ce que finalement de la bourse du travail à l'agence d'intérim et de l'agence d'intérim à la plateforme internet on est sur une simple évolution de forme avec un outil qui change on est sur une évolution plus substantielle en profondeur je vais essayer de me rappeler les consommateurs c'est ça la première question si la responsabilité n'était pas liée chez le consommateur les donneurs d'ordre j'ai envie de dire partiellement oui et ça recoupe un peu avec la question de la gratuité c'est super d'avoir tout gratuit mais à partir du moment où c'est gratuit il faut quand même toujours se poser la question de qui c'est qui paye parce que ce n'est pas gratuit comme ce n'est pas un t-shirt à 9 euros ne coûte pas 9 euros et donc je pense qu'il faut ramener de la vérité là-dedans et ça touche aussi aux questions d'agriculture et c'est plus global dans notre économie actuelle c'est qu'il faut qu'on soit un tout petit peu plus honnête avec ce qu'on est en train de faire et donc oui j'aurais tendance à dire que les consommateurs ont un rôle à jouer là-dedans et que nous on a un rôle de sensibilisation à faire à ce niveau-là après je pense que c'est je ne pense pas que les solutions doivent être individuelles parce que les combats au quotidien sont nombreux et qu'on ne peut pas mettre les responsabilités en permanence sur l'individu en disant ah mais vous n'avez qu'à manger bio ah vous n'avez qu'à pas aller à CHM en fait il y a des solutions collectives à trouver et à un moment donné c'est pour ça qu'on a un gouvernement qui a une capacité de faire énormément de bien et qui a des capacités à faire d'accompagner ce mouvement et à nous écouter si on est suffisamment nombreux pour montrer qu'on est en recherche d'autres choses ça va arriver et je n'en suis pas encore assez pessimiste pour abandonner ce combat-là et pour l'instant j'essaye de quand même créer cette énergie-là et ce qui est assez chouette avec Smart c'est qu'on opère dans le cadre légal existant et donc du coup ça nous limite mais au même temps en faisant on recrée du collectif et on nous écoute parce qu'on est en train de grandir et qu'on rassemble énormément de gens ensuite je ne sais plus pourquoi je voulais dire mais ça avait un lien avec une des interventions c'est difficile il y avait une histoire de statut d'intermittent que c'est compliqué que ça coûte cher oui ça coûte cher notre projet à nous coûte cher par exemple mutualiser tous les risques qu'on mutualise assumer la faillite de Take It Easy ça coûte cher ça coûte cher à une collectivité mais si toute la collectivité réinvestit à la même hauteur on est en capacité d'absorber ces coûts-là si on prend l'exemple concret qui est Smart c'est 20% de notre base de membres qui fait en sorte que 100% des membres puissent en bénéficier et donc du coup on pourrait remettre en cause tout ce système-là en disant c'est pas juste pour les 20% mais en fait quand on regarde de plus près ce que ça veut dire ça veut dire que chacun des membres peut faire partie à un moment donné de sa carrière de ces 20% est-ce que pour autant il faut le différencier quand il tombe dans les 80 autres pourcents donc nous on pense que si on crée vraiment du collectif et que chacun contribue à la hauteur de ses capacités on peut ramener des systèmes solidaires qui sont extrêmement solides et qui peuvent absorber un certain nombre de coûts qui oui seront assez impressionnants ensuite gratuité qui paye ça j'ai dit il y avait la dernière question donc est-ce que c'est une évolution de forme ou de nature j'ai envie de dire que c'est en tout cas en fait je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit c'est qu'on est en train d'appliquer des visions anciennes à des outils nouvelles et ça crée un certain nombre de problèmes par exemple tu as parlé de la notation c'est vrai que la notation a toujours existé dans le monde de l'entreprise sauf qu'elle n'était pas publique elle n'était pas là sur internet elle n'était pas visible pour tout le monde et c'était quand même un humain qui décidait si tu étais bien ou pas bien maintenant ce sont des gens qu'on ne connait pas qui vont noter et on devient tous un peu le mini dictateur de notre propre vie où on peut décider que le chauffeur a fait son truc bien ou pas bien et que le livreur était assez rapide ou pas rapide et ce sont aussi les algorithmes qui renforcent ça et on constate il y a quand même pas mal d'études qui montrent que ça génère pas mal d'anxiété il y a quelque chose qui s'appelle social cooling par exemple qui est assez intéressant qui est l'angoisse des jeunes qui ont grandi avec internet de faire un certain nombre de choses parce qu'ils savent qu'il y a un risque que ça va être mis publiquement et donc il y a une auto-censure qui s'opère et il y a une auto-gestion beaucoup plus forte que jamais auparavant donc en fait on est en train de renforcer des systèmes avec lesquels à la base on n'était pas déjà tout à fait en accord et en les mettant sur la place publique on est en train de censurer notre jeunesse dans leur comportement et donc moi j'ai envie que les jeunes restent jeunes et que s'ils ont envie d'avoir une soirée arrosée qu'ils puissent le faire sans avoir peur que ça va nuire le reste de leur carrière je pense que j'avais autre chose à dire mais c'était un peu beaucoup et on m'a dit 5 minutes donc je vais essayer de m'y tenir mais je suis là si vous avez envie de prendre un verre et de discuter je reste toute la journée je vais me concentrer un peu plus sur votre question sur le consumérisme éthique je ne vais pas prendre très longtemps c'est toujours bien de voir comment on peut consommer par exemple je n'utiliserai jamais Uber mais je ne vais pas utiliser des livres plus jamais maintenant que je sais comment ça fonctionne et c'est la même chose pour beaucoup d'autres choses mais en même temps il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça et peut-être qu'ils sont handicapés et peut-être que c'est difficile pour eux de sortir d'aller au restaurant de faire leurs courses et peut-être que Deliveroo est le seul service qui existe dans leur coin et peut-être avec Uber c'est peut-être la seule façon dont ils peuvent qu'ils peuvent payer pour sortir donc il ne faut pas forcément être critique quand on pense aux services comment ça fonctionne et la façon dont ils traitent leurs employés de la part de ces gens-là en tout cas aux Pays-Bas par exemple il y a le problème du trafic aérien et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça suffit et ils ne devraient pas y en avoir plus parce que c'est un petit pays et on n'a tout simplement pas l'espace et les politiciens parlent de l'impact négatif sur la santé la pollution et ils sont souvent critiqués parce que ce sont les mêmes personnes qui en même temps prennent l'avion donc je ne pense pas que ça devrait aller à l'encontre d'un argument parce qu'il y a besoin d'utiliser des livres ou il y a besoin d'utiliser l'individualisation du marché il faut parler de l'individualisation du travail le marché du travail doit être solutionné ça c'est ce que je voulais dire je vais juste me permettre quelques mots de conclusion je pense que si on n'était pas déjà convaincu on l'est maintenant clairement et tous les textes le monde qu'on a un segment très particulier qui est le segment effectivement de ces nouvelles plateformes qui proposent un lien entre particulier à particulier qui fait croire que c'est un lien entre particulier et particulier et que cela c'est finalement des méthodes assez traditionnelles qui vont nous permettre de s'y confronter c'est effectivement des nouvelles lois requalifier les mots cette bataille là elle est engagée parfois de manière juridique très clairement c'est requalifier le lien de subordination c'est de montrer qu'on est dans un rapport objectif d'employeur à employé que non on n'est pas dans un contrat d'indépendant etc donc là on est sur des pour Uber pour Deliveroo etc on est sur des combats traditionnels de syndicats et de politiques mais qui doivent quand même apprendre à innover et apprendre à dépasser le stade paillette de la start-up des nouveaux mots etc mais on a aussi effectivement de nouveaux types de métiers qui vont demander de l'adaptation à la fois dans les lois et à la fois par des plateformes collaboratives et puis on a aussi quand même dans le système traditionnel probablement dans les entreprises traditionnelles probablement à repenser aussi les choses les syndicats sont en train de le faire tu parlais tout à l'heure on propose aussi un nouveau monde on propose aussi de moins travailler etc ces questions-là on s'y confonde il y a donc dans le Green New Operating Journal l'interview du grand président de la confédération des syndicats allemands qui explique comment ils sont en train d'essayer de s'adapter à tout ça et qui rappelle vous en avez peut-être entendu parler cette négociation collective qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps c'était donc une négociation dans le domaine des transports en Allemagne la première négociation a abouti pour tout le monde à une petite hausse des salaires et puis ils ont eu une deuxième négociation c'est la deuxième négociation ils ont proposé aux travailleurs le choix entre une nouvelle augmentation une seconde augmentation de 2,6% plus de vacances ou une semaine une semaine plus courte et les travailleurs avaient le choix de ce que eux ils voulaient donc individuellement ils ont tous choisi donc il y en a 56% qui ont choisi plus de vacances 42% qui ont choisi la deuxième augmentation de salaire et donc un petit pourcentage qui ont choisi des semaines plus courtes alors évidemment on est dans une infrastructure qui peut se permettre de proposer à ces travailleurs ces trois choix là et d'individualiser un peu plus mais on voit bien que là aussi on va avoir des évolutions dans la manière de négocier collectivement alors les syndicats allemands sont un peu plus forts que les syndicats français et un chouïa peu mais c'est aussi un exemple intéressant donc je vous invite vraiment à lire ce guignot pour une journée je vous invite à continuer à travailler sur ces questions j'aurais aimé aussi aujourd'hui qu'on puisse avoir une réponse politique donc il nous faudra réinventer un nouvel atelier là dessus pour que aussi un député européen un député national puisse dire ce qui se fait il y a une députée verte au Danemark qui travaille beaucoup sur ces questions c'est à peu près la seule actuellement et qui a essayé au Danemark de commencer à proposer des lois etc une députée verte donc il faut que les députés verts européens nationaux commencent à s'engager ces questions dans ce journal on voit aussi beaucoup que les gens disent qu'il y a une demande aussi au niveau des collectivités les collectivités locales aussi comment elles peuvent répondre voilà et je voudrais finir par dire qu'il y a un chercheur qui a pensé Pierre que le système intermittent pourrait être un système qui s'adapte mieux évidemment pas au frais d'un petit monde mais comment collectivement on peut cotiser un peu mieux est-ce que tu veux en rajouter un mot sur le chercheur Valéria ou pas c'est une vraie piste de travail qui est en train d'être réfléchie il y a tout un ensemble de gens qui ont travaillé autour des collectifs intermittents précaires à l'époque du combat sur l'intermittence en 2003 et suivant sur l'idée qu'en fait le contrat d'intermittence c'était pas du tout le régime d'intermittence c'était pas du tout un régime qui devait être envisagé comme coûteux pour la société mais qui en fait était un régime de socialisation d'un ensemble de risques que la société voulait qu'on éprive on voulait avoir des oeuvres d'art on voulait avoir de l'information neutre etc et en fait du coup il fallait protéger non seulement les artistes certes mais aussi les pigistes mais aussi un ensemble de métiers qui sont des métiers par définition précaires et dans lequel en fait l'activité étant par définition irrégulière il fallait pas penser le salaire comme quelque chose de lycée et continu du point de vue de l'employeur mais du point de vue du régime chômage pouvait servir à lisser ces choses là c'est exactement le principe de l'intermittence et juste parce que tu as dit quelque chose qui était absolument indiscutable tu as dit le régime de l'intermittence coûte très cher les employeurs et les salariés cotisent deux fois plus pour l'intermittence l'intermittence coûte cher parce que les discussions qui ont été faites sur ce niveau là ont été déséquilibrées justement pour qu'on puisse dire ensuite ça coûte très cher il faut faire attention quand on dit que le travail coûte cher je dis à un syndicaliste moi merci à tous on a tous été très très courageux je crois les intervenants et vous moi je suis congelée mais merci je pense que vraiment il faut qu'on continue à travailler là dessus et merci à Lieza et Jès qui sont venus et merci à tous